Bonjour à tous, aujourd'hui on va profiter de la fête des grand-mères qui approchent pour apprendre à faire des boucles d'oreilles toutes simples, la base de la base. Alors pour cela, vous aurez besoin de différentes sortes de perles, comme vous voulez, les deux mêmes, deux papareils, deux crochets, enfin moi c'est ce que j'utilise pour les boucles d'oreilles, un crochet américain, et des tiges et des pinces, surtout des pinces. On commence la première papare boucle d'oreilles, toute simple, donc vous allez prendre votre tige, vous allez mettre les perles dessus dans l'ordre que vous voulez, donc moi en général je mets la plus grosse en bas, la plus petite en haut, mais ça m'est arrivé de faire le contraire, vous faites bien ce que vous voulez. Enfin vous assemblez, j'ai pris deux perles, vous pouvez en mettre plus. Ensuite vous allez tordre votre tige, couper en laissant à peu près un centimètre de longueur. Vous allez voir à la fin, j'ai refait un récapitulatif parce que je me rends compte que là, le geste avec la pince pour faire le yé, on ne voit pas très bien. Donc vous allez prendre votre tige et vous allez faire tourner votre fil de façon à créer une boucle. Mais du coup vous verrez à la fin de la vidéo, il y a un truc qu'on voit un petit peu mieux. Ensuite vous ajustez votre anneau en l'ouvrant en fait. On ne tire jamais, on fait glisser devant ou derrière, mais jamais sur le côté, sinon ça déforme l'anneau. Et c'est pareil pour les anneaux, enfin pour tout système d'ouverture. On glisse le crochet et voilà votre première boucle d'oreille. Et ensuite on fait la deuxième et la paire est prête. Ensuite je vous montre que ça marche avec n'importe quelle perle. Là ce sont des grandes perles ovales, la tige est un peu plus grande. Vous adaptez votre tige en fonction du nombre de perles et de la grosseur des perles que vous voulez. Ok, pareil, on tord, on coupe en laissant un centimètre à peu près. On fait tourner pour créer son anneau avec la pince à bourron. Donc le mieux oui, c'est d'avoir une pince plate, une pince coupante et une pince à bourron. C'est la base pour moi de la création. Ensuite on ouvre son anneau. Donc là je vous montre que ça marche aussi en ouvrant directement l'anneau. La première fois j'ai ouvert l'anneau de la tige, là j'ouvre l'anneau du fermoir. Et voilà votre perle est prête. Je vous mets un bonus, une petite variante avec une perle et des chaînes pour vous montrer qu'on peut aussi servir de tige à œillets. Je vous montrerai à la fin de la vidéo comment faire une quand vous n'en avez pas. Donc là, petit bonus, vous prenez une tige, vous mettez vos deux extrémités de chaînes dessus. Ça va vous aider en fait à être régulière et à ne pas vous embêter avec une règle pour être sûre ou compter vos mailles. Vous pliez en deux, soit il y a juste un anneau qui fait le milieu, vous coupez juste le petit anneau. Là, moi ma chaîne était sur un nombre pair, donc je coupe les deux extrémités. Et grâce à cette petite tige, vous allez voir que du coup, je ne m'embête pas trop. Donc là, je vais couper quatre bouts de chaînes de tailles différentes. Toujours quand même deux par deux, de taille pareille parce qu'on a deux boucles d'oreilles. Donc vous voyez, j'ai coupé mes deux premières. Je remets les chaînes qui restent dessus. Et je recoupe un peu plus long cette fois. Et ça me permet d'être à taille égale. Donc du coup, je réitère encore une fois. Et après, on est d'accord que les deux bouts qui vont rester, ça sera mon quatrième morceau. Je n'aurai pas besoin de recouper quoi que ce soit. Surtout que ça va être des tout petits bouts. Après, si vous voulez faire à taille égale, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste que j'avais envie de faire une petite variante. Vous faites ce que vous voulez. C'était juste une petite astuce pour vous montrer qu'on n'a pas obligé de s'embêter avec une règle. Une aiguille ou un bout de... Là, c'était le bout de ma tige qui est resté à l'autre pair de l'autre boucle d'oreille. Ça sert. Et du coup, on est raccord. Alors, vous voyez, il y a mes petites chutes d'anneau. Pensez bien à les enlever parce que des fois, on peut se faire avoir en... Ça peut fausser les longueurs. Donc, enlevez bien nos petits bouts à les couper. Ensuite, je sépare en deux tas. Donc, 4 et 4. Je vous viens montrer. Il y a 8 morceaux de chêne. Donc, je prends ma tige à œillets que je vais ouvrir, comme on a dit, de l'avant vers l'arrière. Jamais en étirant tout droit. Je mets les chênes. Alors là, c'est un ordre très aléatoire. Vous faites comme vous voulez parce que de toute façon, ça ne va pas être droit. Enfin, droit, ça va être un pompon. Donc, il n'y a rien à respecter, on va dire, dans l'ordre. Ça va extra-glutiner au même endroit. Ce n'est pas comme si je faisais un dégradé sur une tige en mettant des perlantes. Donc, je mets toutes mes petites chênes là. Ensuite, je referme mon petit anneau. Mon œillet. Et la suite, vous la connaissez. Je vais lui mettre la perle. Je vous l'ai passé en accéléré parce que vous l'avez déjà vu deux fois. On tord, on coupe, et on tourne. Et voilà. Donc, du coup, si vous n'avez pas de tige à œillet, vous prenez un bout de métal. Et vous faites exactement la même chose que pour faire un œillet normal. Vous prenez votre pince, vous tournez, vous faites votre petite boucle. Après, en général, on redresse un petit peu le tout pour que ce soit aligné. Et du coup, voilà, vous avez votre tige à œillet. Vous n'avez pas besoin de l'acheter toute prête. Voilà, pareil, c'est une chute d'une des tiges de tout à l'heure. Et ça marche exactement pareil. Et là, vous avez la technique pour accrocher n'importe quelle perle entre elles. C'est-il pas beau ? Là, je vous montre que voilà, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de souci. Gardez toujours, quand c'est des grandes tiges et que vous avez coupé un petit bout, moi, je les garde toujours, mes tiges, parce que ça sert toujours dans le montage. Une autre astuce, si vous avez une perle avec un trou trop gros que la tige passe, eh bien, il n'y a pas de souci. On va trouver une alternative. Vous avez juste à prendre une perle un peu plus petite qui, elle, ne passera pas par le clou de la tige. Vous reglissez et hop, votre perle est bloquée. Et puis, en plus, ça peut faire un petit assemblage sympa. Voilà, une petite technique en plus. C'était que le début du bonus, là, aujourd'hui. Puis, je vous donnais plein de secrets de fabrication. Alors, du coup, je veux vous remontre ce que je fais depuis le début en essayant d'être dans le cadre cette fois. Donc, voilà, on tourne. Et puis, en plus, comme ça, c'est une autre taille de perle. Vous voyez que ça marche avec tout. On coupe l'excédent. Il y en a qui le font dans l'autre sens. Moi, je sais que j'ai l'habitude de faire comme ça. Je visualise mieux la longueur, comme ça. Je prends l'extrémité. Je fais tourner ma pince pour créer ma boucle. Et si je me loupe, c'est pas grave, vous voyez, j'ajuste. Ensuite, avec sa pince plate, on ajuste le tout. Là, je vous montre, ça s'ouvre. Donc, bien devant, derrière. Et on referme. Et voilà, on a notre breloque toute prête. J'espère que ce petit tuto de base vous aura plu. Je compte en faire d'autres bientôt pour les bracelets et les colliers. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501